Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rapide tour de presse sur l'actualité du FC Barcelone. On va voir ensemble les nouveaux dossiers. Il y a des nouveaux noms les gars. Il y a des nouvelles sur la femme à Lewandowski aussi. Non, on ne va pas signer la femme à Lewandowski en numéro 9. Elle ne va pas jouer buteur chez nous les gars. Mais il y a du nouveau autour de la famille de Lewandowski. On va en parler. La prolongation de Gavi qui rame un peu, ça peine un peu à se faire. Mais pas que De Jong, Bernardo Silva. On va voir tout ça ensemble. City aurait fixé son prix les gars. On va commencer directement par Gavi les gars. On apprend qu'il y a un écart abyssal entre ce que Gavi et son entourage demandent. Donc en termes de contrat et de salaire. Et ce que le Barça lui propose. Aux dernières nouvelles, le Barça lui propose entre 2 et 4 millions. On n'a pas eu les chiffres exacts. On nous dit entre 2 et 4 millions. Pour moi, si c'est 2 millions, je comprends que son entourage et que Gavi aussi soit un peu piqué. Il se dit que ce n'est pas si énorme que ça. Quand on voit un Fatih ou un Pedri qui, eux, sont sur une grille tarifaire à 4 millions. Moi, pour moi, si c'est 4 millions, il doit accepter. Il ne doit pas prendre la grosse tête, l'amour du maillot. Il est encore tout jeune, il a 17-18 ans, les gars. Il est encore tout jeune. Il doit accepter à 4 millions, s'aligner sur Pedri et Fatih. Maintenant, si le Barça lui a donné 2 millions, je comprends un peu. Il se dit, ouais, moi aussi, j'ai quand même pas mal prouvé à plusieurs matchs. J'étais à la hauteur, là, avec l'Espagne. Il fait une très bonne nation de ligue, les gars. Il enchaîne les bons matchs. Donc pour moi, c'est logique de l'aligner sur les salaires à Pedri, à Fatih, etc. À 4 millions, ça me paraît raisonnable. Mais non seulement, voilà, on apprend de plus. Gavi a eu au moins 2 offres, les gars, de l'Angleterre, de la Première Ligue. Je pense qu'il y en a une qu'il gagne de Liverpool, logiquement, vu qu'ils sont sur ses côtes depuis maintenant plusieurs semaines. 2 offres à 9 millions. 9 millions, on lui propose en Angleterre. Là, on verra vraiment, est-ce que l'amour du maillot existe encore ou pas ? Moi, personnellement, j'y crois. Surtout pour Gavi, quand on apprend que Gavi et son entourage veulent continuer au Barça. Normal, c'est quelqu'un du club, c'est quelqu'un de la maison, c'est un petit de la Masia. Là, il est fait pour rester au club, pour moi, du moins encore jusqu'à ses 26, 27 ans. Je ne le vois pas partir maintenant aussi jeune du FC Barcelone. Maintenant, voilà, il chipote un peu sur son salaire. Ça ramène un peu à ce faire. Mais j'espère que le FC Barcelone fera un petit effort pour lui proposer les 4 millions et que lui, de son côté, ne sera pas ébloui par les 9 millions qu'on lui offre du côté de l'Angleterre. J'espère qu'il restera en Catalogne pour 4 millions de salaire. Mais ça ramène un peu, les gars. On va passer maintenant à Francky De Jong, le dossier qui fâche aussi, les gars. Maintenant, Xavi assume déjà le départ de Francky De Jong. Hier, il y a eu une réunion entre Jorge Mendes et Laporta. Et le nom qui ressortait le plus, c'est Bernardo Silva. Mais seulement, voilà, pour signer Bernardo Silva, qui est très aimé par Xavi, on apprend. Xavi aime vraiment beaucoup Bernardo Silva. Pour le signer, il faut lâcher De Jong, les gars. Il est de plus en plus poussé vers la sortie. Ça fait des semaines que ça insiste, les rumeurs, les rumeurs, les rumeurs. Comme je vous l'ai déjà dit, quand ça insiste autant, c'est que ça va être probablement vrai, les gars. Le FC Barcelone veut 80 à 85 millions fixes, plus variable pour Francky De Jong, donc plus des primes, etc. Le club voulait initialement 100 millions. Donc, il voulait initialement 100 millions. Mais on apprend que United a déjà fait une offre officielle de 60 millions, plus 20 millions en bonus, ce qui nous amènerait à 80 millions. Le Barça, on dit non, ils en veulent entre 80 et 85 millions, plus des bonus qui ferait monter la note à 100 millions. Et je pense savoir pourquoi ils en veulent autant et pourquoi ils demandent des primes. C'est tout simple, les gars, parce que de leur côté, Manchester City a fixé le prix pour Bernardo Silva. On va voir ça juste après. Allez, on va continuer sur ça. Aujourd'hui, c'est le journal Carpeta espagnol. Je vous ai traduit en français pour ceux qui ne parlent pas espagnol comme mot à logique, les gars. Aujourd'hui, il y aura de nouvelles informations sur Francky De Jong. Donc, normalement, au cours de cette journée-là, il y aura de nouvelles informations sur Francky De Jong. On verra si elles seront bonnes et qu'il va être annoncées comme restant à 100%. Ou est-ce que, franchement, ça sent plus le départ, etc. Vous allez voir concernant Bernardo Silva. Comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, Carpeta qui nous dit qu'aujourd'hui même, il y aura de nouvelles informations sur De Jong. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Je ferai directement une vidéo sur ces informations-là. Bien évidemment, les gars, c'est sûr et certain. On en parlera directement en vidéo. Concernant la femme à Lewandowski, je vous le disais, on ne va pas signer la femme à Lewandowski en buteur, les gars. On a montré à la femme de Lewandowski des maisons près de la plage. Donc, à Barcelone, on apprend que la femme à Lewandowski aurait visité des maisons. Donc, tout porte à croire que Lewandowski se rapproche vraiment du club. Et pour moi, il y a vraiment intérêt que ça se fasse parce que Lewandowski, il clame son amour pour le Barça. Il ne faut vraiment pas le rater la reconstruction du Barça. Même s'il y en a qui pourraient dire oui, mais il est vieux et tout. Pour moi, ça passe par un Lewandowski. Il passera le flambeau à d'autres jeunes qui apparaîtront d'ici une ou deux saisons. Il y a encore le temps, les gars, pour deux saisons. Ce n'est pas demain qu'on fera deux saisons rapidement. Donc, pour moi, tu prends Lewandowski, il te claque la trentaine de buts par saison. Franchement, c'est super bon. Et deux saisons après, il y aura des nouveaux jeunes. Il y aura une relève. Peut-être Félix qui sera un peu lâché par l'Atletico parce qu'il performera pas et que le Barça le relancera. En tout cas, pour moi, Lewandowski doit absolument venir. Il faut arrêter de vouloir que des jeunes de 20 ans, 20 ans, 20 ans. Lewandowski est toujours performant malgré son âge. Après, c'est sûr qu'on ne va pas jouer avec 10 ans. Mais on est dans l'urgence, les gars. Le Barça est dans l'urgence de performer, de remporter des trophées. Au moins, la Liga, les gars. Pour la saison prochaine, si on gagne la Liga, ce sera déjà une victoire. Et pour moi, un Lewandowski serait capable d'amener la Liga au FC Barcelone. Même finir meilleur buteur d'Espagne, comme je vous le dis, les gars. On a aussi appris, pendant la réunion hier, qui s'est tenue très tard, entre 22h et minu. Elle s'est finie à 1h du matin, il me semble. On a appris que Laporta rêvait de Léao. Laporta aime beaucoup Léao. Léao du Milan a été discuté lors de la réunion d'hier. Donc, entre Jorge Mendes et Laporta. Juan Laporta est un grand fan. Cependant, compliqué, car l'écurie italienne peut renouveler son contrat au prix fort. C'est tout à fait normal. Et pour moi, personnellement, les gars, je dirais au Milan assez. Il faut absolument qu'ils renouvellent le contrat de Léao. S'ils veulent revenir le grand Milan, ils ont déjà été champions d'Italie cette saison. S'ils veulent revenir en Ligue de Champions et tout, il faudrait qu'ils gardent ce genre de joyaux-là. Après, s'ils viennent du côté de la Catalogne, bien sûr que je serais super heureux. Mais pour moi, Laporta, il rêve un peu, les gars. Léao, on entend des 150 millions. De la part du Real Madrid, où on va donner les 150 millions ? Pendant la réunion, ce qui est sorti aussi, c'est que le Barça aurait besoin de 500 millions d'euros pour revenir à la norme et ne plus être endetté de beaucoup. Mais moi, je me dis, si Laporta nous dit qu'il faut 500 millions pour que le Barça redevienne à la norme, pourquoi il se balade comme ça dans les rues de Barcelone ? Pourquoi Laporta, il se balade en sandales comme ça dans les rues de Barcelone avec son short ? Est-ce que c'est comme ça qu'il va trouver 500 millions par terre ? Il s'attend à quoi ? À marcher comme ça ? Et voilà, 500 millions, voilà, le club est sauvé, les gars. Non, franchement, c'était une petite blague. Bien évidemment, il a le droit de prendre du repos, il a le droit de prendre des vacances. C'est tout à fait normal. Espérons que ces vacances-là vont le rebooster, le remotiver à signer de très bons accords pour le FC Barcelone et à nous ramener de très bonnes pépites. En tout cas, la photo, elle me fait trop rire et on la ressortira plusieurs fois. Quand il faudra tomber sur Laporta, on ressortira cette photo-là qui se balade en sandales dans les rues de Barcelone. On passe à Bernardo Silva, les gars. Je vous ai dit, il a beaucoup été discuté avec Jorge Mendes et Laporta lors de la réunion. On apprend que le principal, justement, nom mentionné lors de la réunion, donc le principal sujet de la réunion avec le FC Barcelone et Jorge Mendes hier soir était celui de Bernardo Silva. Les gars, vous savez que ce joueur-là, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup à un point que, oui, j'aime beaucoup Francky De Jong, les gars, voilà, les Pays-Bas, etc. Mais je me dis que si De Jong part, si on ramène Bernardo Silva, moi, personnellement, je dirais oui. Personnellement, les gars, Bernardo Silva, c'est une valeur sûre. Il est très, 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 très fort. Ceux qui regardent les matchs de City, qui sont en Ligue des Champions, en Championnat, pourront le confirmer, Bernardo Silva, c'est une valeur sûre. Il colle au style de jeu du FC Barcelone. Moi, pour moi, je ne veux pas voir De Jong partir. Mais si jamais De Jong venait à partir et que le Barça signe Bernardo Silva dans la foulée, je vais me dire, bon, OK, ils n'ont pas fait les camps à 100%. Ils ont quand même pris Bernardo Silva, qui était un excellent joueur de ballon. Moi, personnellement, ça m'irait. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure, De Jong, le Barça, on veut entre 80 et 85 millions, plus une vingtaine de millions bonus pour arrondir à 100 millions, tout simplement parce que City veut au moins 100 millions pour Bernardo Silva. Vous voyez maintenant pourquoi le Barça fait un peu le forcing, pour que De Jong rapporte entre 80 et 100 millions, histoire de pouvoir peut-être directement, dès que De Jong part, ramener Bernardo Silva. Dites-moi dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet qui sépare beaucoup De Jong. Il y en a beaucoup qui aimeraient le voir rester. Moi, notamment. Mais si le club se retrouve dans l'obligation de le vendre, et ensuite, si Bernardo Silva, je pense que je me dirais quand même, ouf, ça va, on a Bernardo Silva. Les gars, il est très, très fort. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui sont attachés à Francky De Jong. On aime beaucoup notre Francky et tout. Mais si vous avez regardé les matchs de Bernardo Silva, je pense que vous pourrez vous dire que Bernardo Silva apporterait énormément FC Barcelone. J'imagine même pas un Bernardo Silva et un Lewandowski dans la même équipe. Franchement, ça serait juste exceptionnel. Voilà le tout. L'actualité du FC Barcelone pour le moment en cet après-midi. Bien sûr, il y aura du nouveau, comme je vous ai dit, sur Francky De Jong. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Je rebalancerai une vidéo, je pense, d'ici ce soir, quand il y aura les nouveautés sur De Jong ou sur d'autres joueurs. Voilà les gars, en tout cas, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Et je vous dis bon après-midi à vous. Bonne journée ou bonne soirée si vous regardez cette vidéo la nuit. Prenez soin de vous sur tous les phénomènes.